J'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une petite vidéo autour du Barça les amis. On commence tout de suite avec Bernardo Silva les amis, apparemment ça risque de se compliquer pour cet été, apparemment ce serait même peut-être mort les amis, parce que comme vous le savez, Manchester City réclame 100 millions d'euros, et voilà le Barça si c'est vraiment cette somme là, ils n'auront pas les finances pour le faire cet été, et il s'attaquera à lui l'été prochain, et surtout Bernardo lui il voudrait vraiment venir au Barça, il kifferait vraiment jouer au Barça, et c'est vrai que Bernardo a vraiment le style de jeu pour venir au Barça, et apparemment ça pourrait se faire l'été prochain, Bernardo lui il ne sera pas trop compte de rester à Manchester City encore une année, parce qu'il comprend la situation du Barça, qu'ils ne peuvent pas le recruter à 100 millions d'euros, maintenant voilà, Francky De Jong pourrait aussi être vendu, si Francky De Jong était vendu, là peut-être qu'il y aurait une brèche, mais le Barça ne mettrait pas plus de 80 millions d'euros pour Bernardo de toute façon, donc si vraiment Francky De Jong venait à partir, parce qu'il pourrait partir soit à Chelsea comme on le sait, ou peut-être à Manchester, on ne sait jamais même que le PSG, eux qui veulent chercher un grand milieu, peut-être qu'ils viendraient le chercher, mais le problème avec beaucoup de joueurs au Barça, c'est qu'ils ne veulent pas quitter le club, voilà, quand vous êtes dans une institution comme le Barça, un club aussi génial, il n'y a personne qui a envie de partir, c'est ça le problème, et comme je dis souvent avec De Jong, le problème avec lui, c'est que voilà, lui il dit qu'il veut rester au Barça, mais le problème c'est qu'il ne veut pas baisser son salaire, et franchement, s'il aime vraiment le club comme il le dit, et qu'il se sent vraiment bien dans la ville, je serais de lui, voilà, baisse un peu ton salaire, surtout que ton salaire, il a été augmenté pendant le Covid-19 avec Bartomeu, voilà, il t'a promis que si tu baissais ton salaire, que voilà, pour cette saison-ci, le salaire il allait augmenter, et voilà, il touchera quasiment le double, ce serait quasiment 25 millions d'euros à l'année, les amis, et voilà, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi De Jong, il est très fort, mais voilà, 25 millions c'est cher, et voilà, avec ce voleur de Bartomeu, il pourrait se dire que voilà, le gars il a fait des malversations, et que voilà, il va baisser son salaire s'il compte vraiment rester au club, sinon les amis, il y a aussi Busquette, apparemment, ils auraient trouvé son successeur, et il pourrait arriver dès cet hiver, et c'est le joueur de Wolverhampton, les amis, Ruben Neves, apparemment, voilà, Xavi, il apprécie pas tout particulièrement ce joueur, et il pourrait débarquer en Catalogne dès cet hiver, et franchement, je trouve que ouais, ça c'est un bon joueur qui pourrait venir au Barça, même si c'est vrai que pour ce port de numéro 6, ils ont déjà quand même du caissier, on sait jamais que si De Jong crée, c'est De Jong qui peut jouer à cette poste-là, avec du Pedri et du Gavi juste devant lui, et dans le milieu de terrain, ils ont déjà pas mal de joueurs, mais voilà, ce serait vraiment lui qui voudrait pour remplacer Busquette, et c'est vrai que Busquette, il en a un peu marre de le voir, les amis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, Busquette, Piqué, Sergi Roberto, moi c'est des joueurs, je sais plus les voir, mon les amis, franchement, ça fait des années qu'ils sont là, Busquette, c'est une légende de ce club comme Piqué, Sergi Roberto, lui, je sais même pas comment il a pu un jour signer au Barça, parce que c'est juste, voilà, c'est une catastrophe, lui, et voilà, pour moi, c'est des joueurs qui doivent partir au plus vite, et voilà, franchement, c'est plus possible de garder des joueurs comme ça, et franchement, Ruben Neves, je pense qu'il pourrait vraiment venir faire le taf, et ça ferait du bien de l'avoir, je pense, les amis, mais ça, ce sera pour le mercato hivernal, et voilà, parce qu'ils auront déjà fait un gros mercato cet été, mais c'est vrai que, voilà, Laporta, il avait quand même promis Bernardo Silva, donc tous les éléments qu'il a promis jusqu'à maintenant, ils sont arrivés, à part Aspiduca Itac, à prolonger, bon, sinon, tous les autres, ils sont arrivés, donc c'est un peu bizarre avec Bernardo, il y a peut-être moyen qu'il vienne encore, sinon, les amis, il y a aussi le cas Aubameyang, le Barça, voilà, ils sont pas contre le laisser partir, mais voilà, ils réclament 30 millions d'euros, il y a quelque temps, c'était 25, là, maintenant, c'est 30 millions, et voilà, Aubameyang, il a quand même montré que c'est un excellent joueur, tout le monde le sait, voilà, Aubameyang, c'est un très bon joueur, et il y a Manchester United qui sont sur lui, ils sont à fond dessus, ils aimeraient vraiment bien le faire, et voilà, il y a peut-être possible qu'ils mettent les 30 millions, mais là, encore une fois, il faudra qu'Auba accepte de partir du Barça, mais c'est possible qu'il viendra à partir, parce qu'il n'est pas encore vraiment attaché au club, même s'il a des amis à lui qui jouent là, c'est peut-être possible, en plus, il a fait une interview Aubameyang, et dans l'interview, on lui a demandé, si tu dois choisir entre le Real Madrid et Tottenham, tu choisis qui ? Il a choisi le Real Madrid, donc voilà, pour les supporters du Barça, ça ne le fait pas trop, mais en fait, voilà, il a répondu ça, parce qu'il est toujours aussi loyal envers Arsenal, donc aller jouer à Tottenham, ce n'est juste pas possible, quand vous avez joué à Arsenal, vous ne pouvez pas dire que vous allez jouer au Barça, mais c'est vrai que là maintenant, à Tottenham, et là maintenant, c'est Messi, il est au Barça, donc normalement, vous ne parlez pas du Real Madrid, vous ne dites pas que vous voulez aller au Real Madrid quand vous êtes à Barcelone, mais voilà, c'est la petite anecdote, les amis, et sinon, il y a aussi Chelsea, qui sont sur Aubameyang, et aussi, ils sont très chauds à l'idée de l'accueillir, surtout Thomas Toureul, il l'a déjà eu à ses hortes, et voilà, il aimerait beaucoup retravailler avec lui, donc il y aurait peut-être une offre qui pourra arriver, et les dirigeants du Barça, ils ne diront pas non, si 30 millions arrivent sur la table, voilà, eux, ils feront tout pour qu'ils partent, et Aubameyang, c'est un bon gars, donc à mon avis, si pour ne pas faire de problème, c'est peut-être possible qu'ils finissent par partir, les amis, pourtant, pour moi, derrière les Vendoskis, c'était un choix de luxe d'avoir Aubameyang, mais maintenant, s'il part, il part, quoi, sinon, les amis, on a le latéral droit, ça, c'est encore un autre gros problème, les amis, parce que le Barça, voilà, ils sont sur Floyd de Villarreal, mais Floyd, sa clause libératoire, elle a 65 millions d'euros, et le Villarreal, de toute façon, eux, ils ont dit qu'en dessous de 42 millions d'euros, ils ne le laisseraient pas partir, et voilà, lui, est-ce que c'est un bon, voilà, un bon latéral pour le Barça, je ne suis pas si sûr, les amis, parce que Floyd, au début de sa carrière, c'était beaucoup un central, et voilà, d'ailleurs, on l'a remis sur le côté, il est très bon défensivement, mais offensivement, il n'apporte pas tant que ça, donc je ne suis pas sûr que ce serait le meilleur choix pour le Barça, mais bon, sur les latérales droits, ils n'ont pas énormément de pistes, les amis, ils sont sur Thomas Meunier, apparemment, ce serait une des priorités, même moi qui suis belge, je l'ai déjà dit, les amis, mais franchement, je ne le vois pas, ce n'est pas la DNA de Barça, ou sinon, il y a le petit fripong de Leverkusen, là, ça m'intéresse déjà plus, parce que lui, il est plus offensif, et il n'a que 21 ans, donc ça pourrait être un joueur, il pourrait déjà aider beaucoup plus le club, je pense, et là, c'est déjà un peu plus intéressant, les amis, ou sinon, comme latéral, ils sont aussi sur Wan-Bissaka et Dalot de Manchester United, d'ailleurs, Dalot, ils voulaient l'échanger avec Dest, mais voilà, quoi, Dalot, je ne trouve pas que c'est super non plus, ça, les amis, excusez-moi, et Wan-Bissaka, c'est un peu pareil, quoi, Manchester, il n'a jamais su vraiment s'imposer, mais voilà, il est quand même beaucoup plus offensif, et il accélère quand même pas mal, et je crois qu'il pourrait quand même apporter à l'équipe, mais maintenant, voilà, est-ce que c'est vraiment meilleur que Dest, parce que Dest, je trouve que c'est quand même un bon petit joueur, mais le problème, voilà, à mon avis, c'est qu'il est en manque de confiance, c'est qu'il y a un problème, parce que quand il était à l'Ajax, franchement, il cartonnait, il était super fort, donc je ne sais pas trop c'est quoi le problème, c'est un problème d'acclimatation, voilà, c'est juste qu'il est dans le mauvais club, souvent, il y a des joueurs, ils sont super forts, mais quand ils arrivent dans un club, ça ne marche pas, parce que voilà, c'est comme ça, ça ne peut pas marcher partout, donc voilà les amis, c'était les petites infos que j'ai eues sur la journée, sur le Barça, j'espère qu'elles vous auront plu les amis, si c'est le cas, on n'oublie pas de partager, de liker, de commenter les amis, surtout de commenter, parce que j'en ai grave besoin de certains commentaires, puisque pour être plus vu sur YouTube, il faut avoir quelques commentaires, donc je compte sur vous pour mettre des petits commentaires les amis, prenez tous soin de vous, et des gens que vous aimez, ciao ciao la famille.